hello les joyeux en transition j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui peut-être un petit peu différente de celle que je fais habituellement parce que je suis complètement dans le ressenti de ce que je vis de ce qui se vit j'ai le sentiment en tout cas ça se confirme qu'on est très très nombreux actuellement à se poser des questions être dans un état d'esprit de oui il se passe des choses mais en même temps je sais plus tellement où je suis je sais plus tellement où je dois aller je suis appelée à faire autre chose c'est je me re questionne par rapport à ce que j'ai déjà mis en place c'est et c'est amusant parce que je je fais pas exception à la règle alors du coup partage tout à fait authentique et vulnérable pour celles et ceux qui croient que parce qu'on maîtrise l'outil ikigai on a définitivement trouvé sa voie son chemin et que et que tout est tracé je vais tout de suite vous dire ben ben non quoi l'avantage avec cet outil c'est que je me connais je me connais je sais où sont mes forces je sais où sont mes talents et que justement dans cette espèce de bouillabaisse là émotionnelle je sais sur quoi m'appuyer en fait pour pour avancer pour avancer ce matin il y avait quelque chose qui me disait mais ne résiste pas ne résiste pas à cette vague finalement qui vient qui vient te chahuter dans dans ta discipline quotidienne ça fait marrer par les disciplines quotidiennes parce que quand je suis ce qui ce qui m'appelle qui est vraiment joyeux en moi je n'ai pas l'impression d'être dans une discipline peut-être parce que j'associe le mot discipline à quelque chose ben à la rigueur et que la rigueur c'est pas drôle c'est pas drôle c'est pas drôle la rigueur c'est pas drôle la rigueur alors que finalement j'ai une discipline joyeuse quotidienne mais là voilà c'est c'est une phase où en fait j'ai eu l'image suivante parce que je suis pas la seule dans cet état et je et j'échange un message un message privé avec d'autres personnes et et vous avez été nombreux à me dire que là actuellement voilà c'était c'était bizarre vous posiez plein de questions et et ce matin j'ai eu l'image suivante j'avais l'impression que qu'on était arrivé à alors pas un carrefour un rond-point souvent j'utilise l'image du carrefour parce que j'accompagne des gens qui sont véritablement oui il y a un carrefour de leur vie c'est à dire que ben on est là on est au stop et bon faut prendre une décision là parce qu'il y a du monde qui va arriver derrière faut prendre une décision donc tout droit à droite ou à gauche là c'est pas ça ce matin j'avais l'impression là qu'on arrivait à tous enfin en tout cas un grand nombre un rond-point dans l'état d'esprit du je sais pas vous savez ouais heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage ah ça le voyage a été long et heureux ben ben oui que nous sommes profondément même si ce village ce village qu'est ce que je voulais dire ce village c'est quoi le lapsus j'essaierais de je réécouterais et et je je chercherais ce voyage en fait a pu nous secouer on a tellement appris aussi sur nous ça a été tellement vite pour tout vous dire ça a été tellement vite en fait ces derniers mois que j'ai l'impression d'avoir vécu un été au printemps vous savez quand c'est le moment de l'intensité là c'est lumineux c'est on y va qu'on pose de l'action et et là où finalement l'été commence j'ai même pas envie de passer par l'automne j'ai envie d'être en hiver et de me poser avec avec tout ce que j'ai accueilli tout ce que j'ai manifesté tout ce que j'ai vécu toutes les prises de conscience qui sont montées tous les schémas récurrents que j'ai vu j'ai fait ah je te vois toi t'es là je t'ai vu ça y est mais oui ça fait plusieurs fois que tu passes dans ma vie je t'ai vu et bon qu'est ce qu'on va faire de toi on recommence on poursuit ou ou je lâche je lâche prise et je me libère de ça donc c'est vraiment voilà j'aimerais rentrer dans l'hiver hiver introspectif là déjà sauf que c'est l'été donc faut pas lâcher pourquoi faut pas c'est quoi ces injonctions d'ailleurs faut pas donc l'image de ce matin qui m'est venue c'est l'impression qu'on arrive là heureux qu'ils communissent qui avons tous fait un beau voyage à un rond-point et on est là quoi un peu les naufragés là qui sont qu'on survit sur leur radeau en haillon, en lambeau on est là en train de se regarder salut les copains, salut les rescapés vous êtes là, vous avez traversé moi je suis contente que vous soyez là c'est ça et on se pose plein de questions l'avantage du rond-point par rapport au carrefour c'est que même si on sait pas où on va on peut tourner j'ai l'impression de me voir quand mon gps il a perdu la connexion je suis un rond-point c'est quoi la sortie ? c'est quoi la sortie ? ben comme je sais pas j'attends qu'ils reconnectent ben je tourne je tourne en rond je tourne en rond jusqu'à ce qu'ils me disent voilà dans 500 mètres dans 500 mètres c'est un peu long pour un rond-point dans quelques instants prenez la deuxième à droite ok et donc là j'ai l'impression qu'on est sur un rond-point où on est là on se voit les uns les autres alors il y a des gens que je découvre sur ce rond-point et je suis heureuse que ces gens-là arrivent finalement à un moment charnière on va dire de ma vie d'autres qui ont toujours été là finalement on a chacun fait notre petit voyage puis on arrive puis d'autres qui sont passés puis qui doivent être toujours en train de voyager parce qu'ils sont pas là du tout mais c'est ok c'est correct et dans ce rond-point voilà j'ai envie de tourner en rond pour pour me laisser le temps et j'ai envie de dire pour nous laisser le temps c'est vraiment une invitation à nous laisser le temps de peut-être d'échanger avec les gens qui sont comme nous qui font le tour de ma neige et dire bah ouais moi j'en suis là en fait de se déposer avec beaucoup de vulnérabilité pour dire mais moi aussi j'en suis là je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie et ça me fait peur ou ouais je sais pas où je vais j'ai envie ça m'appelle et en même temps ça va tellement être surprenant que je sais pas si c'est la voie à suivre ouais être là avec ceux qui sont les autres Ulysse qui sont sur le rond-point avec nous mais partager quoi partager ce qu'on est en train de traverser parce que je me rends compte que finalement quand on se dépose quand on partage et qu'il y a aucune idée de produire quelque chose quoi juste être nous dans l'état où on est maintenant c'est tellement créateur je pense à une vidéo que j'ai vue ce matin quelqu'un qui justement a l'air d'être sur le même rond-point que moi que nous dit mais je dépose ça parce que voilà j'ai envie d'être authentique et puis vous dire qu'aujourd'hui pour moi c'est comme ça quoi c'est pas l'énergie que vous avez l'habitude de voir habituellement mais pour moi c'est ça en ce moment et en fait c'est fou parce qu'en écoutant cette personne ça a évoqué deux moments forts pour moi dans ma vie et des moments que je me suis rendu compte que quand on se dépose comme ça telle qu'on est avec beaucoup de vulnérabilité certes et puis sans idée de produire en fait quoi que ce soit ça nous permet de créer des choses ensemble voilà moi sa vidéo de rien m'a inspiré tellement de choses aujourd'hui donc du coup je pense que je vais faire un peu de stock de vidéos de messages à vous partager et pourtant voilà il n'y avait aucune idée de produire quoi que ce soit mais dans ce cas le chaos est tellement créateur je trouve donc accueillons ce chaos peut-être en nous autour de nous et voyons comment ensemble parce que l'idée d'ensemble c'est important l'idée d'être ensemble c'est important en tout cas pour ceux qui sont là actuellement sur ce repoint là tournerons à chercher la sortie l'idée d'être ensemble va permettre de tendre vers une nouvelle harmonie c'est pour ça que j'aime le chaos parce que le chaos c'est quelque part c'est on redistribue les cartes allez on redistribue les cartes et avec le jeu qu'on a c'est quoi ce bordel ? ben chacun va reprendre sa place mais en étant tellement plus c'est ça de plus en plus lui-même je trouve ça magnifique en fait je crois que c'est ça faire l'expérience de l'unité c'est ça passe par l'alignement et cet alignement c'est surtout pas être dans la conformité c'est par rapport au jeu de cartes qui a été redistribué c'est finalement par rapport à ça mais qui je suis qu'est-ce que ça me renvoie par rapport à qui je suis de quoi je prends conscience en fait en moi c'est comment je peux me positionner par rapport à toi par rapport à ça pour prendre encore un peu plus ma place et quand je suis à ma place c'est l'alignement il est là et je crois que quand chacun est à sa place on se rend compte qu'on est on est une contribution pour soi on est une contribution en fait pour tous les autres et c'est là que l'unité en fait existe c'est que ouais c'est ça chacun dans cette liberté d'être on devient une contribution pour les autres et je trouve ça juste magnifique bon ben si toi aussi tu te sens un peu dans ce rond-point tourné en rond là ben je t'invite à peut-être à te déposer en commentaire à dire ce que tu ressens si ça te parle et puis surtout j'ai envie de nous dire ben continuons de tourner en rond quoi peut-être pour le moment en attendant de trouver une sortie alors on prendra pas tous la même mais ouais je pense que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à nous avec avec de nouvelles personnes de nouvelles idées peut-être de nouveaux projets dans la continuité du trajet qu'on a déjà du beau voyage qu'on a fait mais il y a quelque chose là qui se passe bon si tu as envie de travailler cette idée d'alignement en tout cas de trouver ta place et bien demain soir je propose une masterclass totalement gratuite justement on va parler d'ikigai et d'alignement alors si tu vois ce message cette énergie du moment avant cette masterclass gratuite ben tu vas voir je vais te mettre le lien autour pour que tu puisses t'inscrire et recevoir le lien de connexion et puis si toutefois c'était passé c'est pas grave je ferai en sorte que par l'intermédiaire de ce lien et bien tu puisses avoir accès au replay parce que peut-être que tu arriveras sur ce fameux rond-point là ben après moi après nous et ce moment là sera juste pour toi voilà je crois qu'on va se la jouer comme ça en ce moment parce que ça brasse quoi il se passe plein de belles choses et en même temps ça brasse quoi bon allez je vous embrasse je vous dis à bientôt